Musique Avant, quand par exemple nous voulons aller intervenir sur une installation HACIA, on nous demande, nous allons faire une intervention et nous nous rendons seulement sur le terrain. Maintenant, on essaye d'intégrer dans notre façon de travailler. Chaque fois que nous voulons faire une intervention, on doit pouvoir chercher la procédure adaptée pour cette intervention, qu'il n'y ait pas d'incident. Parfois, nous manipulons les pouces sans faire les constations. Parfois, faites bien les constations, il faut mettre les pouces à la terre, avant tout cela. On le fait, maintenant je suis conscient de comment le faire. Avant la formation, nos interventions, ce n'était pas très structuré. On envoyait peut-être celui, celui qui entomme comme électricien sur une intervention. Juste après notre arrivée en 2018 et 2019, on a fait un état de lieu du réseau électrique et de nos équipes pour la gestion, pour la maintenance quotidienne des installations techniques électriques. On a quand même constaté qu'il y avait des véritables problèmes. Donc, ça veut dire qu'on avait des installations qui étaient vétustes à ce moment, et on avait des véritables problèmes pour pouvoir fournir électricité à nos clients, comme le port autonome de Cotonou est gestionneur de réseau d'électricité à l'enceinte portuaire. Et donc, on a aussi constaté que des consignes de sécurité et des portes des EPI, etc., on n'était pas tellement à niveau. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire une approche globale pour améliorer tout l'ensemble de gestion d'électricité. La formation que j'ai suivie a amélioré beaucoup de choses. Mon attitude vis-à-vis des postes électriques. J'avoue, je m'approchais des postes avant, mais de façon un peu inconsciente. Donc, la formation m'a permis d'être conscient de ce que je fais, avec les mesures de sécurité et avec tout ce qu'il faut. Pour que je puisse être en sécurité, d'abord, avant de pouvoir faire ce que j'ai à faire vis-à-vis de l'électricité. Donc, cette formation m'a permis d'être vraiment conscient des risques, des dangers qu'il y a autour de l'électricité des postes en général. Cette formation nous a permis de faire des procédures, d'établir des procédures de travail en ce qui concerne les interventions au niveau des postes. Et donc, chaque fois qu'on a une intervention à faire, on doit pouvoir se rassembler et tirer tous les risques que nous courons en intervenant sur une installation, en établissant des ordres de travail pour pouvoir faire des consignations. Cette formation nous a apporté beaucoup de choses, particulièrement à moi, c'est sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est le plan organisationnel. Afrique Power, à travers cette formation, m'a permis de beaucoup plus structurer ma façon de travailler. Et j'avoue que, à mon arrivée au port, comme dans toute autre structure par où je passais, il y avait un titre d'habilitation qu'on donnait. Mais quand je suis arrivé, je n'avais pas bénéficié de ça. Ce qui faisait que, chaque fois, en intervenant, j'avais une petite inquiétude pour dire, quand quelque chose va arriver, qu'est-ce qui pourrait se passer. Quand Afrique Power est venu avec sa formation en habilitation, j'étais vraiment heureux. Et j'ai suivi cette formation avec beaucoup d'attention. Et aujourd'hui, le port m'a habilité de différents titres qui se trouvent sur mon badge, que je porte partout. J'ai ces différents types d'habitations qui me permettent de faire différents types d'interventions sur le réseau électrique du port autonome de Cotonou. Aujourd'hui, j'ai moins de 12 collègues qui puissent intervenir sur le réseau, indépendamment que je sois présent ou pas. Aujourd'hui, oui, comme vous avez constaté, on a la présence des consignes de sécurité et de sécurité dans les fosses, dans les cabinets, les gants, les pêcheurs, les extincteurs qui ont été remulés. Ça, ce n'était pas dans le truc-là, mais suite à la formation, on l'a déjà intégré. C'est que les collègues qui travaillent aujourd'hui de façon un peu plus aisée. Donc la crainte, puisque déjà même la panique, peut amener des collègues à poser des gestes malencontreuses. On peut constater les changements de façon quotidienne. On le voit déjà avec la présence de nos techniciens qui sont maintenant dotés de bons pays, de bons équipements, des équipements professionnels. Et on voit aussi que le niveau de nos cahiers de charge a bien amélioré, ça a bien changé. Ils prennent en compte maintenant les consignes de sécurité modernes qu'il faut. J'ai vu qu'ils ont commencé à élaborer des procédures d'intervention, des procédures pour faire une consignation au niveau du poste HTA, du poste central, tout ce qu'ils ont ici comme équipement qu'ils doivent maintenir. Ils ont des fiches de manœuvre pour quand même indiquer à l'ensemble des personnes qu'on envoie par le fait du travail pour s'assurer qu'ils vont faire comme ça a été indiqué sur le document. Ce qui a été recommandé a été aussi réalisé. C'est positif, ça je l'ai constaté. Et puis en termes de maîtrise même des équipements qui sont sur leur site, ils ont aujourd'hui une bonne connaissance, ils ont une bonne maîtrise, ils savent où ils vont pour pouvoir faire le travail qu'ils ont demandé. Ça aussi je l'ai remarqué et je vois que le travail se déroule encore avec plus de sécurité qu'avant. Qui dit performance d'une institution dit d'abord performance de ses principales ressources que sont les ressources humaines. Et je crois qu'aujourd'hui, le port autonome de Cotonou peut se réjouir d'avoir quand même un personnel hautement qualifié et qui est aujourd'hui prêt à assumer encore mieux les exigences du métier en matière de système et réseau électrique.